Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour une nouvelle édition de votre 13h européen. Voici le sommaire. Le préfet du département de littoral a été ce mercredi à Aglard dans le 13e arrondissement. C'est dans le cadre de sa tournée statutaire annuelle dans la commune qui a réuni les populations du 7e ou 13e arrondissement de Cotonou. La rencontre avec les administrés a permis d'échanger avec eux et de recueillir les différentes préoccupations et doléances. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères de la coopération a reçu en audience ce mercredi le nouveau président de la commission de la CEDEAO. C'est une visite de travail considérée comme une prise de contact avec les hautes autorités du Chubinien après sa prise de fonction le 3 juillet 2022. Et puis enfin, le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau de l'assainissement Canéa vulgarise les dispositions de la loi sur l'hygiène publique. Elle a organisé un café média avec les professionnels des médias en collaboration avec le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. Les échanges ont tourné autour des innovations de cette réforme pour préserver la santé des populations. C'était là le sommaire de ce 13e arrondissement à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Après les 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou, le préfet du département du littoral était ce mercredi à Agla dans le 13e arrondissement. C'est dans le cadre de sa tournée statutaire annuelle dans la commune qui a réuni les populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. La rencontre avec les administrés a permis d'échanger avec eux et de recueillir les différentes préoccupations, mais aussi des doléances. La séance s'est déroulée à la maison du peuple d'Agla. Voici le compte rendu. La maison du peuple d'Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou accueille le préfet du littoral pour la deuxième étape de sa tournée statutaire annuelle dans la commune. Face à l'autorité, les populations du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. Occasion pour les jeunes, femmes, élus communaux et locaux sages d'exposer les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs différentes localités. Des labrements très avancés des salles de classe, dégradations poussées des voies d'accès, manque d'équipements médicaux dans les centres de santé, les problèmes d'énergie électrique et de sécurité. Les voies d'accès à nos différents centres sociaux communautaires, nos écoles, nos grandes pénétrantes sont presque impraticables. Nous faisons ce que nous pouvons, mais l'État central pourra pouvoir nous accompagner parce qu'il y a des problèmes élémentaires, des petits problèmes que les chefs d'arrondissement que nous sommes, nous essayons de trouver des accords de solutions. Par contre, il y a d'autres qui débattent notre compétence, il y a d'autres qui demandent des investissements. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la mairie depuis la réforme structurelle que beaucoup de choses vont changer. Vos doléances sont en train d'être traitées. Avec une oreille très attentive, le préfet du littoral a écouté les différentes préoccupations et doléances qui sont les mêmes d'un arrondissement à un autre. Poénant la parole et dans un langage franc, il a salué la participation active des citoyens de la ville à cette séance. Ça a été une rencontre de vérité puisque les gens se sont vidés. Ils ont formulé leurs doléances qui sont les mêmes partout tout en reconnaissant ce qui se fait. Donc au-delà de la formalité de cette tournée statutaire, j'ai saisi l'occasion pour échanger cœur à cœur avec mes administrés dont le moral est bon pour les rassurer. De ce que tout a été pris en compte par le programme d'action du gouvernement, qui n'a plus à faire ses preuves puisque nous avons déjà déroulé une première phase, donc on est dans une deuxième phase, une phase donc forcément accélérée, dont la vocation et la prise en compte de leurs préoccupations est la solution certaine pour toutes ces préoccupations dans la durée. À court terme, je crois que j'ai été entendu en tenant compte de leur assiduité, du fait qu'ils soient restés jusqu'au bout et du fait que nous ayons encore des sourires à la sortie de ce long périple. Satisfaction donc pour le préfet du littoral qui invite par ailleurs les uns et les autres à la culture de l'amour, ce qui concourt au développement. Justement d'aimer le Bénin, d'aimer Kotonou, de rester unis derrière la gouvernance de Patrice Talon et de lui laisser les quelques années qu'il reste pour consolider notre démocratie et transformer l'économie de notre pays, revoir les habitudes et y perçoivent déjà les fruits. On verra dans quelques deux ou trois années ce dont augurera les dix prochaines années. Cette deuxième étape de la tournée statutaire annuelle du préfet du littoral est l'avant-dernière d'une série qui a démarré lundi dernier par les six premiers arrondissements de Kotonou. La prochaine et dernière étape, prévue pour le 2 novembre prochain à la mairie de Kotonou, réunira autour du préfet les élus communaux. Et par contre, dans le département du Monod, le préfet vient de boucler sa tournée statutaire commencée depuis le 17 octobre dernier dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Le clap de fin, c'était ce mercredi et la commune de Locossa a été la dernière étape de ce périple comme ça a été le cas dans les cinq autres du département. Bienvenue, Laurent et Alisson Kéryk de l'État de la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation avec l'installation de nouveaux organes exécutifs. Ici, le constat est rassurant, surtout par rapport à la mobilisation des ressources propres à la commune. Écoutons ici le secrétaire exécutif de la commune qui sera suivi du préfet du département. La situation des recettes non fiscales et les recettes fiscales. Lorsque je prends les recettes non fiscales, nous sommes passés à 74,348,139. Donc avec un écart de 62,490,339, soit un taux d'accroissement de 527%. Nous avons engrangé des ressources pour ce qui concerne les recettes fiscales à hauteur de 161,827,966. Ce qui nous a permis d'avoir un taux d'accroissement de 520%. Je voudrais ici féliciter d'abord le Conseil Communal de l'Ouest, parce que c'est simple. Nous avons ici la preuve que non seulement il y a une adhésion à cette réforme, mais une implication effective, une cohabitation pacifique, une collaboration qui donne au secrétaire exécutif un dérôme fertile à atteindre des objectifs qui nous sont allés. Je voudrais donc termes de dialogue, puisque tout est clair et que les efforts parlent d'eux-mêmes. Qu'en tant qu'il y a de 32 millions ou 192 millions, on ne peut vous féliciter et vous êtes encouragé à en faire davantage. Et puis juste après cette dernière étape de sa retournée de statutaire dans les communes relevant de sa juridiction administrative, le préfet Dumono a donné une conférence de presse dans les locaux de la préfecture de Locossa. Une occasion saisie par Bienvenue Mélorrain pour faire le bilan de ce périple qu'il a amené dans toutes les six communes du département. Dans son intervention liminaire, le préfet Dumono dit avoir fait constat mitigé à l'issue de sa tournée dans les communes qui relèvent de sa juridiction administrative. Constat relatif au point phare inscrit à l'ordre du jour de cet exercice statutaire, à savoir la mobilisation des ressources au niveau des communes. La commune de Beaupas, que pour ce qui concerne les taxes de publicité, avant l'installation du secrétaire exécutif, la mairie n'a pu engranger que la maudite somme de 5 140 francs. Pour les cinq mois que le secrétaire exécutif a exercé son rôle d'organe exécutif communal, cette taxe a été mobilisée à hauteur de 30 907 920 francs, soit 30 902 780 d'écarts. Lorsque nous venons à la commune de Locossa, il y avait seulement 32 118 923 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 193 346 889 francs CFA, ce qui nous donne un écart de 161 227 966 mobilisés en cinq mois actifs. Lorsque nous prenons la commune de Comé, de façon globale, pour 32 670 170 francs mobilisés au cours des quatre premiers mois, nous sommes à 79 232 609 francs mobilisés au cours des cinq mois. Donc pour ces trois communes, vous notez de façon considérable que de grands efforts ont été faits. Bopas, Comé et Locossa sont donc les bons élèves dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation. A l'opposé, poursuivre le principal orateur du jour, il y a les communes d'Athiéme et de Houyogoui, où la machine à mobiliser les ressources est encore grippée. Lorsque vous prenez les produits des inhumations et des concessions, alors qu'il y avait 200 000 francs collectés au 30 avril, rien n'a été mobilisé pendant les cinq mois d'installation du secrétaire exécutif. Pour ce qui concerne les tâches, les affiches et les publicités, nous sommes restés à zéro franc. Derrière ces chiffres, le conférencier voit des manœuvres politiciennes. Parce que nous avons pu observer que certains, certains conseillers, certains élus se disent que parce que c'est le secrétaire exécutif qui est aujourd'hui, l'exécutif communique qui est à charge, l'exécution de budget, ils n'ont pas un rôle prépondré à jouer en matière de mobilisation des ressources, ce qui est faux. Du coup, l'autorité préfectorale a demandé à tous les acteurs de l'administration territoriale de travailler dans une synergie d'action afin de relever ensemble les défis de développement. Outre la mobilisation des ressources, bien d'autres sujets ont été débattus au cours de cette tournée statutaire. Il s'agit notamment de la sécurité et de la coproduction de la protection civile. Je vous l'annonçais en titre diplomatiste. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a reçu en audience ce mercredi, bien entendu, le nouveau président de la commission de la CEDEAO. C'est une visite de travail considérée comme une prise de contact avec les hautes autorités. Béninoises, après sa prise de fonction le 3 juillet dénié, on va écouter les propos du ministre Rolien Agbenossi, précédé du nouveau président de la commission de la CEDEAO. Je suis venu pour remercier le gouvernement et le peuple béninois pour le soutien qu'ils m'ont accordé et de m'engager à oeuvrer pour la communauté, qui est la communauté de la CEDEAO. Vous savez, c'est une communauté qui fait face aux défis majeurs, mais à mon sens, nous pouvons compter sur le leadership du pays comme le Bénin sous le leadership du président Talon pour faire face aux défis que notre sous-région est confrontée. Je crois que vous savez bien que notre sous-région fait face aux problèmes de paix et de sécurité, problèmes relatifs à la gouvernance, problèmes de développement et problèmes de l'environnement. Et tout ça, je crois que nous ne pouvons pas le ressoudre en tant que pays, individuellement, mais ensemble, nous pouvons ressoudre ce problème-là. J'ai visité plusieurs autres pays. Comme d'habitude, en tant que président, c'est mon devoir de visiter les pays membres. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. C'est un membre important de la communauté et un membre fondateur de la CEDEAO. Et c'est normal qu'un président qui vient d'arriver visite le pays. Au cours de l'entretien que nous avons eu, je l'ai félicité, bien entendu. Et pour répondre de manière très précise à votre question, quelles sont mes attentes ? Mes attentes sont celles des chefs d'État qui ont porté leur confiance sur le Dr Touré. Les attentes des États, et cela est très clair, c'est de faire en sorte que l'administration que va gérer le Dr Touré soit une administration qui parachève, qui conduise à bon port la réforme institutionnelle que traverse l'organisation. Donc nos attentes sont celles-là. Porter la CEDEAO, faire de la CEDEAO une organisation des peuples, et faire de la CEDEAO cette famille de l'intégration, de l'intégration effective, qui nous permet de gérer les crises auxquelles nous sommes confrontés dans notre région. L'Association des jeunes pour le développement de Tibona et les élus locaux compte relancer les activités au sein du marché du 10 quartiers, ce lieu de change commercial, et depuis plusieurs années, remploie les salubrités. Pour corriger cet état de choses, une campagne de salubrité a été organisée. Elle a connu la présence des jeunes, des élus locaux, des riverains et occupants du marché. Nous sommes à Paracou avec Epifal Thiabi, Ibrahim Bakounouré. Le marché de Tibona, dans le premier arrondissement de Paracou, végète dans un état d'insalubrité totale. Sur la trentaine de hangars qui accueillent les occupants, seulement quelques-uns sont entretenus. De plus, l'obscurité et la broussaille qui entourent ce lieu d'échange font rayon mettre l'insécurité. Le marché était resté comme ça et il y avait problème, les gens avaient morcelé à fond de temps. Le marché, ça fait que ça a retardé un peu le marché. Maintenant, après, on a fait les dommages pour aller vers les autorités et ils nous ont autorisé d'installer maintenant le marché. Donc, présentement, on est en train de chercher à installer le marché. Donc, c'est pour cela qu'on a vu qu'en fait, le marché est un PRB et on a invité le bureau des jeunes du quartier et l'association de bureaux du marché. Vous voyez, et ensemble, on est en train de nettoyer le marché. Créé depuis 2000, ce lieu d'échange commerciaux n'a pas répondu aux attentes de ses occupants, mais aussi des usagers. Et pour relancer effectivement les activités au sein de ce marché, les jeunes du quartier Tibouna ont décidé d'unir leurs forces autour d'une initiative communautaire. Quand on parle de développement, il faut aussi un marché dans le quartier. Parce que quand il y a un marché dans le quartier, le quartier se développe vite. Pour cela, nous sommes arrivés ici pour nettoyer le marché qui est vraiment entouré des herbes et que les bonnes âmes n'arrivent pas à être satisfaites parce qu'ils n'ont pas le moyen pour pouvoir nettoyer le marché. Donc, nous sommes venus en association et avec une collaboration avec mes frères jeunes du quartier pour pouvoir nettoyer le marché. Le problème de marché, c'est les hangars d'abord, l'impraticabilité de la voie qui mène au niveau de ce marché-là. Nous voudrons quand même qu'un jour qu'on nous dise que le marché de Tibouna, même si c'est deux ou trois hangars, qu'on vient nous doter quand même de ces infrastructures-là qui feront quand même la fierté de notre quartier. Le réaménagement du marché Tibouna constitue pour l'ensemble des habitants de ce quartier un atout considérable. Cette initiative des jeunes est donc louable selon plusieurs habitants du quartier. Quand je suis venue, je passais, je les ai vus, c'est une fierté pour moi. On veut que le marché de Tibouna soit animé et nous, nous-mêmes, on serait à l'aise. Ici, peut-être, il y a des fonctionnaires dans le quartier, ils rentrent peut-être à 18 heures du boulot et il a besoin de faire peut-être une petite cuisine, il ne faut pas se lever ici, aller jusqu'à Tourou, aller au grand marché pour acheter. Donc, s'il y a un marché ici qui s'anime très bien, il peut déjà venir s'en approvisionner. L'ambition des élus locaux est de faire du marché de Tibouna l'un des plus grands centres d'échange commerciaux à Paracou. Des doléances sont déjà portées devant les autorités compétentes afin de moderniser ce marché. La science s'invite au tour du débat sur le phénomène des inondations qui sévit actuellement au Bénin. C'est à la faveur d'un atelier initié par la commission permanente climat et environnement de l'Académie des sciences et arts et lettres du Bénin. Un atelier bilan qui a réuni les membres de cette commission pendant trois jours à Grand Popo. Voici le compte rendu. Dans cette salle de l'hôtel Belle Azur de Grand Popo, les acteurs du monde scientifique, mobilisés par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, réfléchissent autour du phénomène des inondations. L'une des cibles de réflexion reste le département du Mono. Par rapport à l'inondation de cette année, 51% du territoire d'Athiémé a été inondé à Cossoulon. En plus de ça, 71% de la commune de Grand Popo a inondé. Parce qu'on parle d'inondation, on parle des enjeux. Donc c'est les enjeux qui font qu'aujourd'hui l'inondation devienne un problème. Du coup, la science prend contre pied nombre d'observateurs qui voient le phénomène des inondations comme un problème de société. Les inondations favorisent la multiplication des espèces halieutiques, les poissons. Puisque les poissons migrent vers les espaces inondés pour aller se reproduire. Et ça a toujours été comme ça chez les espèces halieutiques. Il y a toujours cette montée et descente en fonction des saisons. Autre constat, les thés inondés au retrait des eaux sont beaucoup plus fertiles pendant la saison qui suit immédiatement. Selon ces chercheurs, les inondations constituaient pour ceux qui les subissaient des opportunités d'affaires. Il faut donc perpétuer la tradition pour que ce phénomène ne soit pas vu comme un problème. Et au nombre de solutions qu'ils ont pondues dans leur approche holistique, il y a la création des bassins. Créer des bassins qui permettent de dévier une partie des eaux vers ces bassins-là. Ça va servir à faire des espaces de pâturage pour les éleveurs, des espaces d'abreuvage pour les animaux, mais aussi des espaces d'irrigation de culture hors saison. Parce que les solutions de la digue, ça n'a jamais été efficace. La solution des collecteurs qu'on a commencé à essayer au Bénin depuis 1961, moi j'avais à peine 11 ans en ce temps, ça n'a pas réglé le problème des inondations dans Coton. Finir avec les digues ou collecteurs et opter pour les bassins afin de mieux contenir l'eau vue aujourd'hui comme source d'angoisse à travers les inondations. C'est l'une des propositions de ces chercheurs après trois jours de réflexion. Un exercice initié par la commission climat et environnement de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Je vous l'annonce en titre, le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement. Cania vulgarise les dispositions de la loi sur l'hygiène publique. Elle a organisé un café Média avec les professionnels des médias en collaboration avec le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat. Ramec, les échanges ont tourné autour des innovations de cette réforme pour préserver la santé des populations. Ces échanges, bien entendu, se sont déroulés ici à Cotonou. Compte rendu, William Cliquan, Henri Quintin. Sur les décombres de deux anciens textes, la loi sur l'hygiène publique est née de divers plaidoyers dont ils ont eu l'initiative. C'est à juste titre donc que le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement Canua et le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat, Ramec, s'en approprie le contenu. L'objectif général de cette campagne est de susciter l'accélération de la prise de décret d'application auquel renvoie la nouvelle loi ainsi que sa vulgarisation. Et de manière spécifique, il s'agira de contribuer à rappeler l'importance de rendre applicable la loi, d'encourager les ministères sectoriels à accélérer le processus de relecture et ou d'élaboration des décrets arrêtés et circulaires. Nous déjà à notre niveau, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à les sonner, on va continuer à sensibiliser, on va continuer à faire des reportages, des articles dans nos différentes rédactions, toujours pour amener la population à comprendre que l'hygiène est après tout la chose qu'on doit porter haut pour que la santé des enfants et de nous, parents, que c'est la chose la mieux partagée aujourd'hui. De la part de responsabilité du citoyen contrevenant à celle de l'État, en passant par les collectivités territoriales, les obligations de chaque acteur de l'espace public ont été évoquées au cours des communications. Les discussions se sont aussi apesanties sur les sanctions encourues pour entrave à la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin des amendes à la peine privative de liberté. Nous avons des dispositions qui responsabilisent le citoyen, comme par exemple l'interdiction d'uriner ou de déféquer sur les voies et places publiques. Nous avons aussi l'interdiction de rejeter au niveau des voies publiques et sur les places publiques des eaux usées. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui responsabilisent le citoyen, mais également des dispositions qui responsabilisent les collectivités territoriales. C'est une avancée en matière de cadre juridique qui favorise la promotion de l'hygiène publique. Ce sont les innovations qui constituent les ajouts à l'ancien code de l'hygiène que moi j'ai apporté. Et en plus, j'ai mis l'accent sur la responsabilisation des collectivités territoriales. Les professionnels des médias ayant participé à ces échanges vont poursuivre leurs actions dans le sens de maintenir la veille pour un respect des dispositions de cette loi au profit de la santé de tous. Et dans la suite de ce 13h Bénin ouvertu, ce m'a dit d'un atelier régional sur les droits de santé sexuelle et reproductives, invité par le consortium M. Solowat-Bénin à Sopil. Les participants sont appelés à discuter, à mener des réflexions et partager des expériences sur la question des droits de la santé sexuelle et reproductives. Les travaux se déroulent à Cotonou et vont durer trois jours au potage. Quel état des lieux peut-on faire actuellement des principaux tests de loi protégeant les droits sexuels et reproductifs en Afrique subsaharienne ? Cette question est passée au pain fin lors de cet atelier régional organisé par le consortium Social-Ortupinien à Sopil. Les participants, venus de plusieurs pays, se penchent et se eent pendant trois jours sur plusieurs aspects des droits de la santé sexuelle et reproductives en vue de son amélioration. Chers invités, l'objectif de l'atelier qui nous réunit ce matin est de contribuer à l'amélioration du cadre juridique et institutionnel des DSSR au Bénin. De façon spécifique, il s'agit de faire une analyse globale des progrès et défis prioritaires en matière de droits à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et les jeunes et les femmes en âge de procréer au Bénin sur la base des expériences et bonnes pratiques partagées. De définir les perspectives et actions prioritaires pour le renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel du Bénin en matière de droits à la santé sexuelle et à la reproduction. Recueillir les propositions pertinentes en vue de l'amélioration du cadre juridique en matière des DSSR au Bénin. L'atelier de partage de connaissances et d'expériences sur l'évolution des droits en santé sexuelle et reproductive est organisé grâce au projet d'appui au renforcement du cadre normatif, législatif et institutionnel de la santé sexuelle et reproductive. L'initiative du consortium Social Watch et l'ONG ASSOPIL et tous les acteurs ici présents qui ont œuvré pour l'organisation d'un tel événement. Cet atelier régional sera l'occasion de mener des réflexions approfondies sur l'environnement réglementaire, son impact sur l'accès à la santé sexuelle et reproductive afin d'identifier des actions prioritaires communes pour l'habiliter, renforcer l'autonomisation des plus vulnérables et mettre fin ainsi aux décès évitables dans la perspective d'accélérer les progrès vers l'atteinte des ODD 3 et 5. Il est à noter que ce projet bénéficie d'un financement conséquent de l'agence belge de développement ENABEL. La première session ordinaire du comité de directeur national de lutte contre le travail des enfants s'est ouvert depuis ce mardi. Les ministères sectoriels en charge de la protection des enfants et les acteurs non étatiques se sont retrouvés à Cotonou sur les orientations pour l'élaboration des politiques et programmes de la lutte contre le travail des enfants. William Cliquant pour le compendu. Au lendemain de la transmission du rapport sur la mise en œuvre de la Convention 182 au Bureau international du travail, les acteurs de la protection de l'enfant au Bénin se retrouvent pour faire face aux défis qui demeurent. Malgré les efforts réalisés ces dernières années en matière de l'économie du travail des enfants, sous le leadership éclairé de Mme le ministre en charge du travail et des membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants que vous êtes, d'importants défis restent encore à relever. L'un des défis majeurs est le développement des outils statistiques fiables et harmonisés par les acteurs à divers niveaux, œuvrant pour la protection et l'épanouissement de l'enfant au Bénin en vue de l'identification des forces et faiblesses de chaque acteur de la chaîne de protection et d'une meilleure visibilité des différentes actions menées. On doit savoir à quel niveau on en est dans la lutte contre le travail des enfants, précisément en 2025, à quel niveau on en est. Et il nous faut accélérer, donc l'État, il nous faut faire beaucoup d'efforts. C'est dans ce contexte-là que les présences d'assises se tiennent. Premier point. Le Bénin a réaffirmé un certain nombre d'engagements, son attachement aux engagements, n'est-ce pas qu'il a pris. Ce deuxième point, il faut le rappeler. Le troisième point, donc il faut dire dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'activités qui sont en téléchargement, je dirais. Les employeurs du Bénin apprécient hautement votre implication. Ceci est pour nous une invite pour nous y engager davantage. Les travaux vont donc permettre de tracer de nouvelles lignes d'orientation des actions de lutte contre le travail des enfants. Le rapport 2021 des États-Unis sur les pires formes de travail des enfants sera aussi examiné. Vous convenez avec moi que beaucoup d'enfants échappent encore aux mécanismes de protection mis en place et se retrouvent malheureusement de façon précoce sur le marché du travail. Combien d'entre eux ne se retrouvent sur les chantiers de construction des bâtiments et autres travaux ? Combien d'enfants abandonnant précocement les classes ou les centres de formation professionnels ne continuent-ils pas de déambuler dans les rues se livrant à la vente de divers produits et objets ? Cette première session au titre de l'année 2022 est aussi l'occasion pour les membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants de relire l'arrêté instituant l'instance. Et parlons sport à présent pour finir avec la troisième édition du cross-country de la rentrée scolaire qui s'est déroulée à Paracouple. Comme de l'année 2022, l'événement s'est déroulé à la place Tavera en présence d'une centaine d'athlètes venus des différents collèges de la ville. C'est une initiative de l'Office béninois des sports scolaires et puis universitaires en collaboration avec la Fédération béninoise d'athlétisme parrainée par le ministère des sports reportages. Ils sont plus d'une centaine de jeunes athlètes à prendre par la troisième édition du cross-country de la rentrée organisée par l'Office béninois du sport universitaire scolaire. Deux catégories d'âge étaient à l'honneur, notamment les moins de 13 ans sur 5 kilomètres et les moins de 20 ans sur 7 kilomètres. À l'issue de la course pédestre qui s'est déroulée sur les grands assailles de Paracouple, les cinq premiers de chaque catégorie ont été primés. Ah, c'était pas possible les gars. Il faut plus de force et plus de courage pour pouvoir le faire. Et voilà, avec le courage des passagers sur la route, je dois m'encourager et j'ai pu garder ce courage pour être le premier ici. Quand un adversaire est devant moi, je n'arrive pas à l'arrivée à la main et donc je me force pour maintenir la première place. L'organisation d'un cross-country pour lancer la rentrée scolaire au Bénin est désormais l'une des activités phares de l'Obsu. C'est aussi une occasion de promouvoir le sport à la base. Les deux premières éditions se sont déroulées dans les départements du Sud. On s'est dit qu'il fallait venir ici pour aller voir les gazelles du Nord, les guépards du Nord. Est-ce qu'on a parti dessus ? C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé d'aller plus loin, de quitter les trois meilleurs pour en récompenser les cinq catégories. Donc contrairement aux autres départements, on a primé les trois meilleurs par catégorie. Ici, par rapport, on a décidé, et validé par le CIO de l'Église, de primer donc les sept premiers par catégorie. Invité à cette activité sportive, le directeur départemental des sports et son homologue de l'enseignement secondaire n'ont pas manqué de louer l'initiative. Je tiens à féliciter d'abord le ministre des sports, M. Oswal Oumeki, qui a accepté, inscrit cette activité dans le programme du travail annuel de l'Obsu. Je suis très satisfait et je tiens à dire au DGA que les prochaines éditions, je souhaite encore que ça revienne à Paracou. L'enthousiasme que nous avons observé des participants ce jour prouve que l'idée, n'est-ce pas, d'organiser ce corps concret est sanitaire. Elle est sanitaire et mérite, n'est-ce pas, d'être terrorisé. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu une enveloppe financière allant de 10 000 à 70 000 francs CFA. Les trois meilleurs de chaque catégorie, en plus des enveloppes financières, sont repartis avec des médailles. Ces jeunes athlètes sélectionnés seront appelés à défendre les couleurs nationales à l'international. Désormais, les regards sont tournés vers la quatrième édition du corps contre la rentrée, qui s'annonce palpitante selon les organisateurs. Eh bien, c'est la fin avec ce reportage de Jacques Degbé, Ibrahim Bakounouré. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite des programmes, monsieur Kanatrop-Bene à 16h, votre bulletin d'information des 19h30 de la grande édition de la soirée. Jusqu'là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada